Musique Je ne sais pas si c'est mon frère ou moi qui sommes tombés pendant les vacances en Auvergne. Il y a eu un saignement, ils se sont dit c'est quand même un petit peu bizarre. Donc en rentrant sur Paris, mes parents ont pris un rendez-vous à Saint-Antoine où le diagnostic de l'hémophilie a été annoncé à mes parents. J'ai fait un rapide calcul, j'ai fait 17 ans d'hôpital. 17 ans d'hôpital sur 53 ans de ma vie. Parce que dans les années 60, on était plus maintenu en hospitalisation pour achat qu'hémarthrose. Avant on avait une hémarthrose, on ne pouvait plus marcher. Donc forcément on était mis en quarantaine dans un lit. Donc une hémarthrose se soignait minimum entre 15 jours et 3 semaines, voire un mois par incident. Moi j'ai connu pratiquement clausto, l'école tout ça, pas trop parce que le milieu scolaire tu fais peur quand même. Encore même maintenant j'ai l'impression que ça reste encore très tabou comme maladie. Et à la limite j'ai plus appris par la vie que par l'école. Et moi ma vie elle se passe assez bien. Parce qu'au final je l'ai dit à mes amis que j'étais malade. Et du coup ils n'ont pas vraiment un regard de rejet envers moi. Ils sont plus protecteurs. Je pense que j'ai quand même assez de chance d'avoir vécu dans ces années-là. Parce qu'au final ma maladie c'est une part de moi-même. Mais quand je sors avec des amis et tout ça, je n'y pense plus. Oui c'est ça. Donc je suis quelqu'un de normal on va dire. A notre époque la prophylaxie n'existait pas. La prophylaxie c'était souffrir en silence. Attendre que les hôpitaux ouvrent le lendemain matin pour s'y rendre. Et se faire des injections de cryo précipitées. Et ça a duré une bonne heure, une bonne heure et demie. Quand on partait en vacances, il fallait absolument que ça soit réfrigéré. Et on partait avec deux enfants hémophiles. C'était vraiment un semi-remord qu'il fallait prendre. Comment tu as vécu ta scolarité en gros ? L'hôpital faisait que... Pas trop le temps d'aller à l'extérieur. Donc ça a été beaucoup le CNTE qu'on connaît maintenant par le CNED. Ça a été l'école chez vous, les profs qui viennent à la maison pour faire les écoles élémentaires. Et après ça a été l'école en internat à la colésivine. Où on avait donc un centre d'hémophiles. Qui nous permettait d'apprendre deux choses. L'auto-traitement pour le suivi de notre maladie. Et un suivi scolaire. Après il y a eu le milieu professionnel où pour ma part ça ne m'a pas posé non plus de soucis. Ça m'en a même donné. Je suis rentré comme personne handicapé. En tout cas pour moi, à l'école, je me souviens quand j'étais petit. Je me souviens que j'avais fait des exposés tout seul devant toute la classe sur ma maladie. Je me souviens que ce n'était pas facile. En plus j'étais assez petit. Mais au moins toute la classe le savait. Après je ne ressens pas forcément le besoin de le dire à tout le monde. C'est plutôt que mes amis proches le savent. Pourquoi tu vis plus avec des gens sans cette maladie qu'avec un trémophile ? Ah oui. Comme moi. Je ne vis jamais. J'ai rencontré très peu d'hémophiles dans ma vie. Enfin un petit peu mais pas tellement. C'est un handicap mais c'est une chance. On puise dans nos ressources pour aller de l'avant. Et on est des survivants. Mais si on est là, c'est parce qu'on s'est accroché et qu'on s'est dit avec tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Excusez-moi, je suis un peu ému mais c'est une réalité. Depuis que je suis tout petit, je me traite. On a tellement des traitements qui sont géniaux, performants. que je fais presque tout ce que je veux à part certains sports. Voilà, c'est ça. Mais sinon, je me sens vraiment libre et un jeune homme normal qui vit sa vie et qui s'amuse. Et puis, je crois que ça fait presque dix ans que, à part les consultations, je n'ai pas fait de petit séjour à l'hôpital. Je n'ai aucun problème. Par contre, moi, tu vois, je suis question antidouleur. C'est morphine, matin, midi, soir, anti-inflammatoire. Mais tu supportes la morphine ? Oui, heureusement. Ça m'a sauvé. Ça a été vraiment une renaissance avec la morphine. Vraiment, ça a été le jour et la nuit. C'est vraiment ça qui m'a permis de remettre le sport en route, de remettre la vie quotidienne en route, faire les courses, faire le ménage. Je me lève très tôt le matin, je me couche très tard le soir et heureusement qu'il y a ça. Tu en as appris à partir de quel moment ? Ça fait plus de vingt ans maintenant. Ah oui, d'accord. Tu es en compte tous les jours. Ah oui, tous les jours. Matin, midi, soir. Ah oui, ok. Allez de l'avant et soyez vigilants. Un débat que j'ai eu lorsqu'il y a eu la projection du film sur le procédé du contaminé, où la question était de savoir si les hémophiles maintenant étaient proches de leur médecin. Oui, il faut leur faire confiance. C'est un lien qu'il y a entre nous. Donc maintenant, je suis un retraité. Et si bien que de ce fait, je suis en club de sport et ça me permet tous les matins de faire comme si j'allais au travail. Mais à partir de là, d'aller au sport. Au final, ça apporte. Je pense que le sport, ça apporte bien au quotidien. Oui, bien sûr. Au moral, l'endorsion qui est toujours là pour te... Et surtout, je pense qu'au quotidien, ça pousse à être supérieur. Oui. Supérieur aux autres. Parce que du coup, vu qu'on a une maladie, on veut être toujours bien par rapport aux autres et mieux que les autres. Pour leur montrer que même si on a une maladie, on est quand même quelqu'un de sportif. Quelqu'un qui peut faire des choses assez à haut niveau. Par contre, tu vois, moi, au niveau sport, je le préfère plus en individuel que collectif. Parce que je trouve que le collectif a ce côté un petit peu dangereux qu'on a à vouloir être un peu comme tout le monde. Et de surpasser un peu nos efforts et des fois de se faire mal. Oui, et après... Je trouve que tout seul, des fois, c'est mieux d'abord pour gagner cette endurance et après pouvoir avec... Mais après aussi, je pense que le collectif, ça peut amener plein de choses sur la vie quotidienne. Donc, je pense que c'est aussi une des manières de gérer la maladie. Notre vie, c'est toujours aller de l'avant malgré toutes les épreuves qu'on a. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai accepté de témoigner ici. Donc, pour vous, pour les générations à venir, un devoir de mémoire pour tous nos amis qui sont décédés. Et pour que vous alliez de l'avant. Et vous dire que de toute façon, on s'en sort toujours et que vous êtes sur la bonne voie et continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada